Si à un moment donné moi aussi je ressens la nécessité de le faire, je vais changer de régime matrimonial. Tu dis quoi? Ne commence pas la sorte de rire avec moi, tu as compris non? Sinon tu vas très mal le regretter, ça va mal se terminer. Laisse-moi. Va d'abord empêcher ton père de le faire avant de regarder un autre cas. Passy, calme-toi s'il te plait. Tu entends ce qu'il dit? Si jamais tu essaies de prendre une autre femme, je vais te tuer de mes propres mains. Laisse-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que je ne veux même plus entendre le mot polygamie de ta bouche. Donc comme tu as prononcé ça aujourd'hui, bannis ça directement de ton vocabulaire. Sinon tu vas me sentir. Tu vas où? Bon, je rentre chez mes parents, tu m'as vraiment humilié. Même mon père n'a jamais levé la main sur moi, je suis fatigué de toi. Ne me touche pas, je te laisse avec tes sales habitudes. Mince, un homme qui ne sait pas se maîtriser. Parfois je crois que tu as changé. Tu es un primate, sauvage. Je vois ce que tu veux faire. Tu as pris le numéro de Mix, n'est-ce pas? Tu veux aller le rejoindre et tu prends pour peut-être que j'ai les sales habitudes, c'est ça? Tu ne bouges pas d'ici. Laisse-moi passer. Mais j'ai dit que tu ne bouges pas. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Tu vas aller rejoindre ton assiste un autre jour et il y a mon insu. Ok. Reste avec. Maintenant, c'est comme ça. Tu me mets en haut de la liste, je te mets en haut de la liste. Tu me mets en bas de la liste, je te mets sur la page suivante. Next. Alors, choisissez bien vos priorités. Il y a un style de gars qu'il faut éviter quand on veut se mettre en couple. Ou si tu es déjà en couple, commence à réfléchir par rapport à ta situation. Un gars qui ne te fait jamais de compliments, qui ne manque jamais une occasion de te rabaisser, que ce soit en public ou en privé. Qui te déstabilise à tous les niveaux chaque fois que tu veux entreprendre un projet et qui ne te soutient jamais, que ce soit moralement ou financièrement. Qui te critique, qui s'attaque à ton physique. Ce genre de personnes, en général, ce sont des personnes très frustrées, qui ont besoin de te rabaisser pour pouvoir exister. Elles ont besoin d'entrer dans ton esprit, de prendre possession de ton esprit, de te manipuler à leur guise. Parce que ce n'est que comme ça qu'elles peuvent avoir le contrôle sur ta personne et te faire croire que tu n'es rien ni personne. Pourtant, en réalité, ce sont elles qui ont besoin de toi pour pouvoir exister parce que son... Chéri, au lieu de m'envoyer des pics sur internet, remercie-moi de recaler ton mec dans ma DM. Bye, see you guys. Bye bye. Les lunettes là, c'est pas un fan qui te l'a donné, c'est de toi-même, c'est toi-même qui les a acheté ? Oui, c'est un frère qui m'a donné ça. Donc tu as reçu quelque chose quand même ? Ça là ? Oui. C'est combien ? La coiffeuse qui est là, je vois une dame là, elle dit quoi ? Tes ongles sont trop longs, viens couper. Comme toi, tu es coupe-ongles là. Je suis en train de faire ma vidéo, tu ne vas pas écouter ce que j'ai dit, c'est la longueur de mes ongles qui t'intéresse. Il faut venir couper. Comme toi, ton nom là, c'est coupe-ongles, viens couper. Il n'a pas dit que vous voulez me provoquer ma tête. Ce n'est pas parce que je connais poser, que je connais mon beau profil, que je sais comment me mettre sur les photos pour avoir la photo parfaite, que ça veut dire que j'utilise Photoshop, d'accord ? Alors les filles, apprenez à poser et foutez-nous la paix, ok ? Quelle est la différence entre la poule et le poulet ? La différence est que la poule, c'est quelqu'un qui prend des oeufs. C'est-à-dire, femme coque quoi. Bon, le poulet, c'est le coque homme. Rappelle-toi de cette phrase. Tu ne seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi. Tu seras toujours critiqué par quelqu'un qui fait moins ou rien. Fieriche check ! Baisse en doigt si tu portes que du Chanel. Baisse en doigt si tu as eu la Rolex à 12 ans. Baisse en doigt si ton père a plus de 6 Porsche. Baisse en doigt si tu vas tous les étés à Saint-Tropez, Maldives et New York. Baisse en doigt si tous les mois tes parents te donnent au moins 4000 euros. Baisse en doigt si tu n'aimes que la bouffe gastronomique. Baisse en doigt si tu ne côtoies que des riches. Baisse en doigt si tu vas que à des soirées privées. Baisse en doigt si tu as le carré VIP en boîte. Baisse en doigt si tes parents ont au moins 3 yachts. Baisse en doigt si tu n'as pas besoin de travailler. Baisse en doigt si tu es une fille à papa. Baisse en doigt si tu regardes mal les pauvres. Baisse en doigt si ta maison fait au moins 1000 mètres carrés. Baisse en doigt si tu as au moins salle de cinéma, sauna et piscine. Baisse en doigt si tu as un chauffeur privé. Millionnaire à chèque ! Baisse en doigt si tu as une fille à papa. Baisse en doigt si tu as une fille.